Je mets de l'opéra, puis ensuite je mets de la pop culture, enfin je mélange tout. Oui, mais c'est comment est-ce que c'est le côté à la fois... Je suis partout, je connais tout. Mais Minelli et Raoul Walsh, je veux être à la fois Visconti et Bud Buttyker. Je veux à la fois effectivement la grande forme opératique, mais dans Mystrisse on a déjà ça, on écoute de l'opéra et en même temps on se comporte comme des petites frappes dans la rue. Scorsese nous rappelle quand même que lui le fait, et j'ai toujours l'impression qu'il y a ce mouvement toujours de désigner, il fait quelque chose et il le désigne en même temps, c'est ça qui me dérange. Oui, parce que moi je pense qu'à mon avis, disons que le cinéma de Scorsese, et pour moi c'est la limite au fond que j'ai avec lui, c'est que c'est un cinéma qui soit en bout de course me redit quelque chose que je sais déjà, mais c'est pas un cinéma, en tout cas de mon point de vue, qui me fait évoluer ou bouger. C'est-à-dire que, comme il ne me fait pas bouger, évoluer, il ne me fait pas comprendre des choses nouvelles que je n'avais pas comprises auparavant. En tout cas, il ne met pas des images sur un air du temps contemporain qui me pose problème. Et Tarantino le ferait ? Non mais Tarantino, à mon avis, il le fait, mais presque sous la forme d'un symptôme. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Tarantino met des images sur l'air du temps contemporain, par moment en tout cas, il met des images sur un air du temps qu'à titre personnel je n'aime pas. Voilà, l'esthétique, Danais avait un très très beau texte sur Bunuel. Je crois que c'était à propos de cet obscur objet du désir, ou je ne sais plus, bref. Et Danais disait, prenez un exemple, je dis ça parce que pour moi c'est une des limites de Tarantino, et par moment, éventuellement un peu de Scorsese. Danais disait, il y a deux personnages dans une pièce, je crois que c'est cet objet du désir, au fond de la liberté, je ne sais plus, l'un des deux. Et deux personnages discutent dans une pièce, ils s'engueulent, ils ne sont pas d'accord, ils se charrient, peu importe. Quand l'un des personnages sort de la pièce, Bunuel arrête la séquence et on passe à autre chose. Autrement dit, il ne donne pas à voir la réaction du restant sur celui qui est parti. Et moi je sais que quand j'étais étudiant en cinéma, enfin quand j'étais étudiant en cinéma, quand je commençais à essayer de comprendre comment ça marchait, Danais a écrit beaucoup de trucs importants pour les gens de ma génération, mais ce moment-là, je me disais, il y a sans doute deux catégories de cinéastes en fait. Il y a ceux qui filment l'homme, qui reste tout seul et qui va commencer à commenter pour lui-même, et donc à l'attention du spectateur, ce qui vient d'avoir lieu, et le personnage qui vient de partir, et puis ceux qui s'abstiennent de le faire. Et moi je reste quand même convaincu aujourd'hui que, bon c'est mon côté stressaire de Joléon, il y a ceux qui rentrent par la fenêtre et ceux qui rentrent par les portes, il y a quand même un anclature à un moment donné, les cinéphiles aiment bien se faire des catégories, des couples. On est A ou on est B, on est 0 ou on est 1. Non pas que c'est vrai, mais ça aide à réfléchir, c'est pas grave et c'est important, même si après on affine, ça aide à comprendre des choses. Il faut mieux être caricatural au début pour après comprendre un truc, être subtil au début, et être face à une forêt opaque. Il me semblait qu'il y avait toujours deux catégories de cinéastes, et je pense que Tarantino appartient complètement à la catégorie des cinéastes qui vont filmer l'homme qui reste, et qui va commenter, sortir des blagues, etc. Autrement dit, il y a une esthétique de la connivence avec le spectateur, voire du coup de coude, qui moi, me dérange profondément. Voilà, à laquelle je ne suis pas sensible, et deux, qui me dérange profondément, j'ai toujours détesté les films qui construisent leur haine, leur horreur, leur peur, leur rire, sur le dos de certains personnages contre d'autres. Je trouve ça très dérangeant, mais presque éthiquement parlant, et Dieu sait que je n'aime pas l'argument moral au cinéma, mais en tout cas, ça, ça me dérange. Donc Tarantino est complètement là-dedans. Il y a une jouissance du personnage qui est à mi-chemin entre le cinéma, on pourrait dire entre l'écran et la salle de cinéma, et donc qui est un personnage qui, par moments, devient spectateur de lui-même, et donc qui commente l'action. Et évidemment, je trouve ça odieux, à titre personnel. Ça me pose vraiment un problème quand on me donne un coup de coude en me disant qu'il faut rire avec ce personnage-là contre celui-là. Ça, pour moi, c'est insupportable. Et je pense que Tarantino, qui a par ailleurs du talent ou des choses passionnantes, mais ça, c'est pour moi quelque chose dont je pense qu'il s'est peu à peu, où il tente peu à peu de se libérer, de s'affranchir de ça. Je pense qu'Agros Bastard, il y a déjà un peu moins de ça. Dans le dernier, c'était quand même, il y avait une sorte de vengeance. Il nous vengeait, le cinéma vengeait l'histoire. C'est assez dérangeant, je trouve. Oui, mais au moins, on sent que, de ce point de vue-là, il a un peu évolué. Il faut quand même se souvenir de Réservoir Dog, de Pulp Fiction, où Jackie Brown, il y a quand même des moments absolument odieux. Je pense que Scorsese… Parce que c'est de l'imagerie, là, encore. Alors, c'est ce que je disais, comme il ne se préoccupe pas de morale, on peut tout faire, on peut taper sur tout le monde, sur tel truc des Rolling Stones, on s'en fout, c'est que de l'image. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une jouissance, du fait que tout glisse sur l'image, vraiment, chez Scorsese et Tarantino, ils sont contents parce qu'il y a une impunité dingue, parce que tout est en surface. C'est l'effet que ça me fait. Donc, on peut jouer avec l'histoire du cinéma, on peut jouer avec l'histoire de l'Amérique, on peut jouer avec tout, on peut jouer avec la violence, on peut filmer une scène de viol, comme dans Who's That Knocking At My Door, sur un standard rock, c'est pas grave. Et du coup, en fait, moi, j'ai l'impression que ça les… vraiment, ils ne peuvent plus, à partir de là, faire les frais de considération morale. Et peut-être que c'est la limite de leur système. Après, c'est bon, ce qui est la comparaison entre Scorsese et Tarantino, que l'un soit l'enfant abatardi en partie de l'autre, sans doute, évidemment. De toute façon, si on cherche des origines, des influences, en tout cas, quel fil tirer depuis l'œuvre de Tarantino vers le cinéma du passé, évidemment, on va du côté de Scorsese. Bien sûr. Ça n'a rien à voir avec Sam Péguin. Pas, évidemment, grand cinéaste moraliste, au contraire, rien à voir. Mais voilà, je pense que c'est du côté du nouvel Hollywood. C'est sans doute beaucoup plus, à mon avis, Martin Scorsese, avec ce côté, quand même, qui est toujours ce côté sale gosse, le sale gosse dont le système a besoin pour montrer qu'il n'est pas totalement propre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, dont Scorsese a beaucoup joué. Donc, les mafieux, on prend de la drogue en gros plan, on se shoot, on se tabasse, etc. Mais, moi, je dirais que tout ça, si je le compare avec des formes de violence de gens, effectivement, comme Pekimpa ou comme Fritkin ou autres, je vois bien que c'est une violence qui n'engage pas du tout à la même chose chez ces cinéastes-là, qui est une violence beaucoup plus problématique, beaucoup plus dangereuse que chez Scorsese, qui reste, me semble-t-il, beaucoup plus du côté, d'ailleurs, du folklore que cette violence qui est beaucoup plus folklorique, on pourrait dire. D'ailleurs, la plupart des gens, lorsqu'ils voient Joe Péchy en train de massacrer un type avec un crayon dans le casino ou de le tabasser à coups de bottes dans les affranchis, franchement, c'est une violence qui est safe. C'est une violence qui ne heurte pas le regard du spectateur. Elle peut fasciner. Il y a une sorte d'extase, de moments extatiques, aussi bien du personnage que de Scorsese lui-même, que du spectateur. C'est tout et du simulacre, c'est l'extase du simulacre, j'avais vraiment l'impression. Alors, peut-être...